Si son nom est bien connu en librairie, Antoine Rau figure aussi en bonne place régulièrement sur les colonnes Maurice des boulevards parisiens. Il a plusieurs fois été récompensé au Molière, notamment pour le Diable Rouge avec Claude Riche ou le système avec Laurent Dutch. En cette rentrée 2022, il est d'ailleurs au Théâtre des variétés avec sa nouvelle pièce « Au scalpel » réunissant sur scène David Sardou et Bruno Salomon dans un duo à la fois drôle et grinçant. Mais c'est ici le romancier qui nous intéresse et là encore, Antoine Rau a su au fil des années montrer l'étendue de son talent. En 2010 paraissait « Je veux que tu m'aimes » chez Albin Michel, un livre qui avait séduit les libraires mais aussi les lecteurs. Par l'histoire de ce gamin malmené, mal aimé, l'auteur dévoilait alors une écriture affirmée et une sensibilité touchante. Puis, avec la danse des vivants et la traversée du paradis, il nous entraînait dans une grande saga à la fois historique et romanesque sur les traces d'un jeune homme amnésique devenu le jouet des services secrets français et allemands au lendemain de la Grande Guerre. Enfin, en 2020 sortait « De grandes ambitions » évoquant là les rêves brisés d'une bande de copains sur trois décennies des années 1980 à l'an 2000. Dans les romans d'Antoine Rau, au-delà d'une écriture fluide, équilibrée et habilement travaillée, il aime à placer des destins individuels au cœur de la grande histoire, à entraîner des anonymes face à des événements qui les dépassent. C'est le cas encore avec ce nouveau titre, « Monsieur Sénégal ». Voici Amadoulo. Il est guinéen, mais est devenu bien malgré lui ce que l'on appelle un tirailleur sénégalais pendant la Grande Guerre. Des copains, il s'en est fait dans les tranchées, certes, mais une fois l'armistice signé, tous ceux qui en ont réchappé sont rentrés chez eux. Tous, sauf Amadou, que le médecin-major d'Evo veut garder à sa disposition pour des raisons ambiguës. Et voilà comment notre jeune Amadou se retrouve dans une petite ville de Franche-Comté aux premières heures des années 1920. Le déracinement, la peur de l'autre, le racisme ordinaire, l'évolution des mœurs, la fragilité psychologique des rescapés de la guerre, la vie d'une petite bourgade dans une France qui veut oublier la tragédie mais vite encore repliée sur elle-même, autant de thèmes abordés dans ce formidable roman d'Antoine Rau. Monsieur Sénégal est publié aux éditions Plon et c'est un coup de cœur de cette rentrée littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada